Chez Thales il y a différents usages de l'IoT, on peut prendre par exemple le premier qui est le Smart Manufacturing, donc la connectivité dans nos usines. On l'utilise pour récupérer des signaux provenant des machines de fabrication afin d'avoir des données sur l'utilisation de ces machines et d'améliorer deux éléments. Le premier, c'est ce qu'on appelle le coût de la non qualité, les conques, pour être capable de produire à la juste mesure, à la juste quantité. Et l'autre gros cas d'usage, c'est pour récupérer des données pour faire de la maintenance prédictive, donc être capable d'avoir des données d'utilisation, de pression, de température de nos machines pour prévoir quand est-ce qu'elles vont être tombées en panne et ainsi améliorer notre cycle de maintenance et notre productivité. Un autre cas d'usage de l'IoT chez Thales, c'est dans le transport. En effet, jusqu'ici la connectique sur le bord des voies, la signalétique, les feux rouges, les aiguillages étaient connectés par des fils et effectivement dans les futures générations du transport, tous ces éléments vont être connectés sans fil et vont effectivement remonter des informations sur l'état de santé des matériaux, mais aussi l'état du trafic. Effectivement, l'IoT as a Service est une grande tendance puisqu'elle permet de directement préintégrer un objet avec un service cloud. Alors pourquoi est-ce qu'on voudrait faire de l'IoT as a Service ? Le premier, c'est que finalement, on connecte des objets pour récupérer des données afin d'optimiser un process, d'optimiser un usage de cet objet. Et une fois que ces données sont remontées dans le cloud, on va pouvoir faire de la visualisation, de l'analytics, de la détection d'anomalies pour vérifier que quelque chose se passe alors que ce n'est pas prévu ou faire de la prévision ou de la prédiction d'événements. Et finalement, le fait de pouvoir intégrer un service cloud avec un service IoT permet d'agir sur trois aspects de sécurité. Le premier, c'est l'identité de l'objet, être sûr que dans la masse d'objets qu'on va répartir sur le terrain, on puisse être capable de savoir quels sont les objets qui nous appartiennent ou appartiennent à l'entreprise et être sûr qu'il n'y a pas d'objets provenant d'autres entreprises qui se connectent à notre réseau. Ensuite, il y a un aspect de connectivité, c'est-à-dire qu'on va s'assurer que les objets se connectent au mieux en fonction de leur usage, de leur batterie, de leur alimentation, s'ils sont sur batterie, sur câble, en fonction de leur endroit, est-ce qu'ils bougent ou est-ce qu'ils sont fixes, et en fonction, finalement, de la quantité de données qui doit remonter. Et enfin, le dernier aspect concerne la confidentialité et l'intégrité des données. L'intégrité des données L'intégrité des données L'intégrité des données